Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé. Je vais devoir peindre toute la Fuse Corp en rose. En rose les gens c'est pas possible. En effet, le dernier épisode de Minecraft modé a pas été très fructueux pour nous. J'avais défié Goldorak pour un petit challenge avec les Lucky Blocks, j'ai perdu. Si je perds, si je perds je repeins ma base en rose. Ouais tout seul tiens tu vas. Nan mais attendez comment est-ce que je peux faire ça, y'a plusieurs milliers de blocs à l'intérieur de la Fuse Corp. Et puis même, quel type de bloc rose je vais utiliser, j'en sais rien moi. Ohlala je suis vraiment le pire noob du siècle. Bon néanmoins dans les commentaires, vous avez été sympa, vous avez essayé de me venir en aide. Salut Fuse, Goldorak t'as dit repeins ta base en rose, il a jamais dit la Fuse Corp. Du coup t'as juste à faire une base rose dans la Fuse City. C'est pas bête. Base de Fuse. Bon vous pensez que ça va passer ou... Nan mais je rigole je vais vraiment le faire, je vais vraiment repeindre la Fuse Corp, j'ai perdu donc je vais le faire. Parfois il faut juste assumer qu'on est nul avec les Lucky Blocks. Oh qu'est-ce que c'est ? Une autre suggestion débile pour ne pas avoir à faire mon gage ? Thioz, tu dois seulement repeindre ta base et non pas remplacer les blocs. Tu peux donc utiliser les pistolets à peinture. En fait je pense qu'il parle de cet item, le Matter Cannon, qui permet de tirer des billes de peinture. Bon j'avais pas de billes de peinture rose sous la main mais vous voyez ce que je veux dire. Bon on va pas faire les filous, on va faire ce qu'il nous a demandé. Et comme ça au moins ça évitera les problèmes. Et peut-être même que ça fera revenir Didier parce qu'il se dira qu'on est plus responsable. Bon c'est bien beau les bêtises mais on a du pain sur la planche aujourd'hui. Bon les gens on a peut-être une mauvaise nouvelle. Je dis bien peut-être. A l'entrée de la Fuse Corp je suis tombé sur ce truc là. Un Blockling à côté d'un coffre. Capitaine Bob mais c'est qui lui ? Bon généralement dès qu'il se passe un truc à l'entrée de la Fuse Corp c'est pour nous annoncer une mauvaise nouvelle. Didier est parti ! Jean-Eude s'est fait kidnapper ! Les randonneurs sont là pour tout détruire dans la Fuse Corp ! C'est vraiment pas facile le travail de PDG de la Fuse Corp. Alors à l'intérieur de son coffre il y a un petit bouquin. Hey Moussaillon ! Je suis le Capitaine Bob. Ici pour te faire part du petit cadeau que fait mon employeur Ness à la Fuse Corp. Deux superbes bateaux. Aaaah ! C'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle en fait c'est un cadeau. La Drestia. Grand et robuste. Parfait pour les très longs trajets et l'exportation de marchandises. Le Queen Hand's Revenge. Petit et armé jusqu'aux dents. Parfait pour protéger la Fuse City d'une éventuelle attaque par la mer. Tu les trouveras tous deux amarrés du côté de la base militaire. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'était pas allé au niveau de la base militaire. Mais par contre j'ai du mal à trouver où sont ces bateaux en fait. Tu te doutes bien que mon employeur ne fait pas ça par pure bonté. Il souhaiterait implanter les locaux de Ness & Co dans ton quartier d'affaires gratuitement. Oups. Je m'égare. Ce ne sont pas mes affaires. Vois ça directement avec lui. Alors on peut en discuter mais j'ai toujours pas trouvé les deux bateaux en question justement. Ce qu'il voudrait faire c'est s'implanter dans le quartier d'affaires de la Fuse City qui se trouve juste ici. Ecoutez on en discutera dès que j'aurai reçu les bateaux. Ah et oui je sais que pas mal d'entre vous m'ont dit que la tour que j'ai construite était très moche. Bon j'essaierai quand même de lui apporter quelques modifications. On se retrouve dans notre ferme à mana de Botania. Mine de rien ça commence à faire quelques épisodes qu'on l'a construite cette ferme à mana. Et dans Botania vous avez été super nombreux à me conseiller quelques petits trucs qui seraient vraiment stylés. Fuse, dans un épisode de Minecraft modé il y avait un item, la main de land je crois, qui permet d'avoir accès à l'underchest d'un autre joueur contre 6000 de mana. Si je dis pas de bêtises c'est cet item là dont il parle, Land of Under. Alors le craft est vraiment très très simple. Alors déjà premièrement c'est super cool parce que cette main de land elle permet d'accéder à son underchest. Donc c'est super pratique en fait, ouais c'est vraiment ultra pratique. Bon par contre ouvrir l'underchest j'ai l'impression que ça coûte un petit peu de mana. Mais ce que dit cette personne c'est qu'il y a apparemment aussi la possibilité d'ouvrir l'underchest d'un autre joueur. Si cet item est utilisé sur un autre joueur, cela ouvrira leur underchest contre 5000 de mana. What ? Putain mais c'est complètement abusé en fait. Bon en vrai je vais garder cet item bien précieusement sur moi au cas où j'ai envie de faire des trolls. En plus de ça avec Botania j'ai vraiment une super nouvelle là. Le truc qui est extrêmement relou dans Botania actuellement c'est qu'on est obligé de se trimballer ces trucs là. Les mana tablettes. On en a certes une grosse réserve mais ça se vide quand même relativement vite. Mais j'ai la solution. Je sais pas si vous vous souvenez mais dans le dernier épisode je vous avais montré un document qui avait été rédigé par un anglophone. Et je vous avais dit qu'on jetterait un petit coup d'oeil à ce document à chaque épisode. Il y a quelque chose qui s'appelle le mana mirror. C'est une mana tablette reliée à une mana poule. Attends Lafius tu nous as perdu j'ai pas compris. En gros ce qu'il me dit c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le mana mirror. Ah c'est ce truc là je crois. Voilà mana mirror. En gros ce mana mirror vous le reliez avec une piscine de mana. Et à partir du moment où il y a du mana dans votre piscine de mana vous aurez du mana dans votre mana mirror. Alors dans son document il disait que c'était un item qui était un petit peu cher. Ça coûte notamment un lingot de terra-style qui est un item qui est très relou à récupérer. Je crois qu'il nous reste deux trois lingots en réserve donc on va aller s'en faire un. Bon je suis sur internet en train de regarder comment est-ce qu'on fait pour connecter le mana mirror avec la piscine de mana. Je pense que si jamais je fais un chiffre... Voilà ok il suffit juste de faire un chiffre clic sur la mana poule. Et comme vous pouvez le voir ici mon mana mirror est complètement rempli. Tout simplement parce que la piscine de mana qui est ici est aussi remplie. D'ailleurs au passage je viens de me rendre compte que certaines personnes avaient déjà proposé des mana mirror dans les commentaires des épisodes de Minecraft modés. Et je l'avais pas vu donc euh... désolé. Bon je devrais vous dire que la Fuse Corp commence à être un petit peu salie dans tous les sens à droite à gauche. Quand je dis salie c'est qu'en gros il y a plein de petits détails à droite à gauche dans la Fuse Corp qui me... Des blocs qui manquent juste ici. Des endroits où il y a de la dirt à la place d'avoir de l'herbe. Et puis même niveau luminosité à droite à gauche des fois il y a des bugs de lumière comme ça j'aime vraiment pas du tout. Donc écoutez je vous propose de prendre 20 minutes histoire de régler tous les problèmes qu'il y a à droite à gauche dans la Fuse City. Let's go ! Bon j'ai bien avancé sur la base, j'ai essayé de faire en sorte un petit peu de nettoyer tous les trucs un peu bizarres qu'il y avait à droite à gauche. Tout ça pour qu'au final on transforme notre base en rose donc au final je sais pas si c'était vraiment worth it. Bref. Ok ok ok. Dans le dernier épisode de Minecraft modé on avait commencé la construction d'un réacteur nucléaire avec Deep Resonance. Certaines personnes m'ont fait remarquer que c'était peut-être pas la meilleure des idées de faire un réacteur hautement radioactif juste à côté du projet R. Mais non ne vous inquiétez pas je maîtrise la situation. En vrai pas de panique les gens je me suis un petit peu renseigné sur internet. Test de radiation et d'explosion avec Deep Resonance. Et en vrai ce qui se passe c'est que si jamais vous avez un cristal de bonne qualité vous avez pas trop de soucis à vous faire. Euh ok Fuse mais ça veut dire quoi avoir un cristal de bonne qualité ? En fait sur chacun des cristaux que vous avez vous avez ce qui s'appelle un score de pureté. Par exemple celui là c'est 14.56% de pureté. Plus votre cristal est pur moins vous aurez de radiation quand vous serez en train de générer votre électricité. Dans le dernier épisode dans la zone de notre générateur on a eu quelques radiations. Alors franchement rien de dangereux mais en fait je me pose la question de est-ce que au bout d'un certain temps les radiations disparaissent ? Parce que certes il y en avait pas beaucoup mais est-ce qu'elles sont toujours à l'intérieur ? J'ai fait mes tests il y a approximativement trois jours. Est-ce que à l'intérieur de notre... Oh no radiation detected. Ok ouais non les radiations partent au bout d'un certain temps du coup. On avait aussi eu un petit problème c'est que les radiations arrivaient à s'échapper du bunker. Fuse ! Si tu avais des radiations c'est à cause de la reinforced glass. Elle ne permet pas de les stopper. Alors je pense que la personne veut parler de ce panneau en vert. Vous avez dû croire que c'est des reinforced glass. Mais en fait ces trucs là c'est des dense glass de deep resonance. Et en fait selon le wiki ces blocs là empêchent tout autant la propagation des radiations que des blocs de dense obsidian par exemple. Alors là où c'est intéressant c'est qu'ils disent que ce bloc là permet non pas de bloquer 100% des radiations mais 90% des radiations. C'est pour ça que dans le dernier épisode même en dehors de la cage de protection on avait quand même un petit peu de radiation. Bon j'ai un petit peu modifié la protection du coeur du réacteur. En fait ce qui se passe c'est que j'ai fait des murs de deux couches de large. Contrairement à ce que certaines personnes m'avaient dit il faut bel et bien mettre plusieurs couches pour pouvoir correctement protéger les réacteurs. En fait ce qui se passe c'est que chaque couche de dense glass réduit de 90% les radiations. Et chaque couche de dense obsidian réduit de 95% la propagation des radiations. Donc là avec deux couches de dense obsidian il y a juste 0,025% des radiations qui passent à travers. Donc voilà là on devrait être quand même relativement safe dans cette zone. Bon là je suis en train de créer mon propre cristal. Je vous avais déjà montré ce processus il y a quelques épisodes. Mais en gros l'idée ça va être de créer le cristal le plus pur possible. Histoire de réduire un petit peu les risques de radiations. Pour ça il y a un bloc qui s'appelle le purifieur. Et en gros ce bloc il utilise ce qui s'appelle des filters material pour purifier les cristaux liquides qu'il y a juste en dessous. Oulah Fuse c'est compliqué ton truc. Pas de panique tout ce qu'il faut retenir c'est que normalement à la fin de ce processus on obtiendra un cristal très 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 pur. A few moments later ENFIN ! J'ai donc mon resonating cristal avec une pureté de 43,92%. Pour le coup c'est pas transcendant mais je pense que ça va faire le taf. Dites vous bien que dans le dernier épisode on avait utilisé un cristal qui avait une pureté de 2%. Malheureusement j'ai été obligé de faire un trouot au niveau des blocs de protection pour pouvoir faire passer un câble. J'espère que les radiations vont pas trop s'échapper. Bon je vais actionner mon générateur on va voir un petit peu ce qui se passe on va vite fermer pour pas que les radiations montent trop. Alors vous voyez que voilà on reste à un niveau de radiation qui est correct. Ah quoique ça monte un petit peu quand même. Est-ce que si je me rapproche d'ici ? Franchement il y a vraiment presque pas de radiation qui est propagé par ce câble donc c'est nickel. Par contre le truc qui m'inquiète un petit peu c'est qu'on génère vraiment 0 RF par tic. Alors à l'intérieur il y a un petit peu de radiation alors je peux même me coller au truc ça fait... Oh ah si ici il y en a oui ici il y en a un petit peu là ici on a 19 000. Mais j'ai dû me foir à quelque part parce que normalement ce générateur là est censé envoyer de l'électricité dans mon système de stockage. Bon je sais pas pourquoi est-ce que tout à l'heure ça marchait pas. Mais là notre banque est complètement remplie et on génère aux alentours de 900 RF par tic. Mais Fuse 900 RF par tic c'est pas énorme non ? Alors je vais être honnête je m'attendais à un petit peu plus. Maintenant après ce qu'il faut se dire c'est que là j'ai pas utilisé un cristal parfait non plus. Donc je sais de source sûre que je peux aller beaucoup plus haut que 900 RF par tic. Mais pour l'instant j'ai pas envie de m'embêter plus que ça au stade où on en est 900 RF par tic ça me suffit amplement. Avec 900 RF par tic j'ai largement assez pour brancher la totalité de mes inhibiteurs obélisques. Vous savez c'est les blocs qui empêchent de se téléporter. Du coup là le gros avantage c'est que si quelqu'un de mal intentionné essaye de rentrer à l'intérieur du hangar avec un staff of traveling. Et bah il pourra tout simplement pas parce que les staffs of traveling tout autour du hangar sont désactivés. Bon y'a juste un truc qui me stresse là y'a un énorme trou dans le hangar je vais le réparer et on va passer à la suite. Bon il faudrait peut-être qu'on avance un petit peu sur la Fuse City. Alors ne vous inquiétez pas j'ai terminé de réparer le hangar mais j'aimerais bien un petit peu étendre la Fuse City un peu dans cette direction. Alors ça devient de plus en plus difficile d'étendre la Fuse City. La raison est relativement simple la géographie de cette région comme vous pouvez le voir est assez hasardeuse. Bon si tout se passe bien ça devrait quand même le faire. Alors je vous avais dit aussi que je me débrouillerais pour redesigner cette tour que vous voyez juste ici. Je veux bien essayer mais c'est assez difficile à la fois de garder le style de la Fuse Corp et d'en même temps faire une grande tour mais bon écoutez on va essayer. Fuse fait un aéroport pour le tourisme car la plage, le parc d'attractions, le château et autres peuvent rapporter beaucoup d'argent à la Fuse Corp. Alors c'est vrai que ça serait une bonne idée quand même la Fuse City commence à devenir suffisamment grande pour pouvoir accueillir justement un aéroport. Le seul problème qu'on a avec un aéroport c'est que ça fait beaucoup 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 de bruit. Donc pour le coup je pense que si jamais on fait un aéroport ça sera le plus éloigné possible du centre-ville. Juste ici au sud de la Fuse City on a une petite île qui ferait parfaitement l'affaire pour un aéroport. Il y a évidemment un petit peu de terraforming à faire mais ça me paraît pas trop hors de portée en fait. Ok ! Bon j'ai aplati toute la zone. Je pense qu'ici on a de quoi faire la piste de décollage et ici ça va être le terminal principal dans lequel nos voyageurs vont arriver. Bon apparemment selon vous si jamais on fait l'aéroport Didier va peut-être revenir. Bon je sais pas si ça va être ça qui va motiver son choix mais bon ça peut être un bonus. Oh mais ce joli chapeau je crois que je l'ai pas. Oui ! Nouveau chapeau ! Oh putain c'est stylé ! Je galère de plus en plus à débloquer les chapeaux parce que je les ai presque tous. C'est vraiment trop dommage que le mode Ad Stance ne fonctionne pas sur le serveur et qu'il fasse cracher le jeu. Sinon j'aurais fait une galerie pour entreposer tous mes chapeaux. Mais ce que je suis en train de me dire c'est que vu qu'on a pour objectif de récolter tous les chapeaux du jeu, je peux tout simplement utiliser un clipboard pour savoir à peu près où j'en suis. J'avoue Fioz c'est une bonne idée ! Vas-y fais-le ! Chapeau à récolter. Bon il y a une sacrée liste de chapeaux je vais devoir tous les écrire un par un. En plus je viens de me rendre compte qu'il y avait un autre mode sur le mode pack qui s'appelle clipboard et qui rajoute un autre type de clipboard. A quoi est-ce qu'ils ressemblent ces clips ? Oh ils sont stylés aussi en vrai ! Ils sont un peu pareils c'est un peu le même style franchement on va pas se mentir. Mais ceux de Bibliocraft sont quand même plus stylés parce qu'on peut correctement les mettre au mur. Bon souhaitez moi bonne chance je vais devoir écrire tous les chapeaux à la main. Et vous inquiétez pas j'oublie pas cette histoire d'aéroport c'est juste que là j'ai les chapeaux qui me sont rentrés en tête. Faut que j'écrive la liste des chapeaux. Très très longtemps plus tard. J'ai donc fait un petit peu l'étendue de tous les chapeaux qu'on avait. On est plutôt proche de notre objectif. Il nous manque quelque chose comme 15 ou une quinzaine, une vingtaine peut-être de chapeaux. Je vais remettre ce clipboard bien précieusement à l'entrée de la ferme à chapeaux et on se fera une petite séance de farming de chapeaux d'ici le prochain épisode. Non parce que je vous vois les gens qui me disent Fuse tu as créé une ferme à chapeaux mais tu ne l'utilise pas. Pas de panique on va régler ce problème très rapidement maintenant que je sais exactement combien de chapeaux il nous manque. On va speedrun cet objectif. Bon je viens d'agrandir un petit peu l'île qui va accueillir le futur aéroport de la Fuse City. Pour l'instant c'est pas très joli parce qu'on a des blocs qui volent en plein milieu de l'océan. Bah Fuse t'as juste à terraformer correctement quand même. C'est quoi ce travail ? Ouais ok vous avez raison je vais terraformer ça correctement. Ok bon ça m'a pris pas mal de temps de vraiment tout bien terraformer et en plus bon je sais pas ça fait un peu bizarre de la dirt. Mais bon en vrai ça va aller vous inquiétez pas. Concernant l'aéroport lui même je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. En fait j'ai envie de faire ça bien et je pense que je vais demander l'aide de le peignoir pour m'aider à construire l'aéroport. Dans la mesure où il est quand même bien meilleur que moi en décoration je pense que ce sera pas de trop d'avoir un petit peu d'aide de sa part. Bon mesdames et messieurs je pense qu'il est temps de nous attaquer aux grands travaux de la Fuse Corp. Tout remplacer en rose. Putain mais je déteste Goldorak en plus c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup hein. Faut savoir qu'il y a très longtemps dans Minecraft Money il nous avait déjà fait ce prank. Il avait remplacé tous les blocs de la structure de la Fuse Corp par des blocs rose. C'est comme quand il nous avait installé notre système Applied Energy 6. Je lui avais dit ok donc tu mets des câbles gris. Ouais ouais pas de problème des câbles gris. Résultat il m'a foutu des câbles rose partout. Donc moi en soit en vrai j'ai rien contre la couleur rose mais c'est juste que ça rentre pas trop dans l'image de marque de la Fuse Corp. Mais bon j'ai perdu le challenge que je lui avais donné maintenant on va devoir faire avec. J'ai pas tellement la foi de remplacer à la main un par un les blocs de la Fuse Corp. C'est pour ça qu'on va utiliser ce bâton de botania qui est extrêmement pratique. Ça s'appelle le Rod of the Shifting Crust. Et en gros ça permet très efficacement de remplacer un bloc par un autre. Par exemple imaginons que je veuille remplacer les blocs de feuillage qu'il y a ici par des blocs d'acacia planks. Bah j'ai juste à faire un clic droit comme ça et petit à petit il va me remplacer si je dis pas de... Voilà bon ça lag un petit peu. Mais comme vous pouvez le voir il m'a remplacé les blocs de feuillage par des planches. Ah ouais ok c'est efficace j'avoue. Bon on va pas se mentir ça va quand même être très 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 long de remplacer tous les blocs de la Fuse Corp. Mais au moins le gros avantage c'est que normalement l'utilisation du Wand of the Shifting Crust qu'on utilise là. Et bah ça normalement ça utilise du mana. Mais bon maintenant qu'on a notre mana mirror on va plus avoir aucun problème de mana. Donc ça c'est plus un problème. Je pense qu'on va partir sur des blocs de béton rose comme ça. Bon de toute façon j'ai pas le choix ça doit être rose donc ça sera peut-être pas très joli mais bon on va faire avec. Bon bah écoutez c'est type art. Oh mince. Oh là non non c'est pas du tout ces blocs là que je voulais remplacer. Oups. Je fais n'importe quoi je vous retrouve dès que c'est terminé. Ok. Bon est-ce que vous êtes prêts à voir à quoi ressemble la Fuse Corp en rose ? Voilà. Bon en vrai c'est très bizarre. Vraiment genre oh c'est stylé cette vue de la Fuse Corp donc ça m'avait jamais fait ça. Alors il y a certains endroits où c'est encore blanc en fait ce qui se passe c'est que c'est pas des vrais blocs de marbre. C'est ce qui s'appelle des câbles façade. En fait c'est des câbles qui ont une forme de bloc et vu que j'ai vraiment la flemme de les refaire en rose bon j'ai laissé ça comme ça. Mais sinon globalement en vrai ça va ça rend pas trop trop mal. Alors heureusement que c'est juste une semaine là qu'on a la Fuse Corp en rose. C'est quoi je vous mets un petit sondage en haut à droite est-ce que c'est mieux en rose ou en blanc ? J'ai déjà ma petite idée de la réponse mais on sait jamais peut-être qu'on peut avoir des surprises. Bienvenue à la Girl's Corp. Bah voilà écoutez elle est plutôt stylée la Fuse Corp comme ça. Maintenant ce qu'il faut bien se dire c'est que dans une semaine je vais devoir faire l'inverse. Je vais devoir remplacer tous les blocs roses par des blocs de marbre. Bon à moins peut-être que vous préféreriez la Fuse Corp en rose ça on sait pas. Bon les gens je voulais juste profiter de cette fin d'épisode pour faire un petit point sur la chaîne. Il en est où le top 200 des chaînes françaises ? Alors vous le savez les gens j'ai pour objectif de rentrer dans le top 200 des chaînes françaises. La dernière fois qu'on avait regardé il me semblait qu'on était aux alentours de la 210ème position quelque chose comme ça. Et je dois avouer que le mois d'août pour la chaîne c'était un mois assez exceptionnel. J'en ai rapidement parlé sur Twitter l'autre jour mais en août on a explosé tous les records. On a donc réussi à remonter à la 205ème place du classement des chaînes françaises. Ah ouais quand même c'est pas mal Fuse. Ouais je dois avouer qu'on est relativement proche de la 200ème position. Donc si jamais vous voulez m'aider comme d'habitude vous pouvez vous abonner à la chaîne. Bon écoutez sur ce je pense qu'on va pouvoir se quitter là dessus pour cet épisode de Minecraft Modé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde c'était Fuse, à la prochaine, à plus.